En fait, SFR, c'était la fille à papa, en gros. C'est-à-dire qu'elle dépensait, elle achetait des choses, elle passait la journée en vie, elle dépensait de l'argent, mais ce n'était pas elle qui payait les factures. Vous savez que ce n'était pas elle qui payait la facture. Parce que le cash dans un grand groupe, comme celui-là qui était avant, il était absorbé au quotidien par la maison mère. Et à la fin du mois, la fille à papa, elle a envoyé la relevée de la carte bleue, de tout ce qu'elle a dépensé, et la maison mère payait, rubis sur ongles, sans regarder les dépenses de la jeune princesse. Bon, sauf que le papa, il a changé, et moi, ma fille, elle ne fait pas comme ça. Avant de dépenser, je vérifie ce qu'elle dépense. Donc ça, ça prend un peu de temps, parce que bien évidemment, quand on est arrivé, vous aviez une centaine de collaborateurs qui tous, chaque matin, pouvaient dépenser de l'argent. Alors, il y en avait qui ne pouvaient pas dépenser beaucoup, 100 000, d'autres 1 million, d'autres 3 millions, d'autres 10 millions. Quand vous avez une centaine de personnes qui peuvent dépenser chaque jour entre 100 000 et 10 millions, ça fait 12 milliards à la fin de l'année. Et ça, j'appelle ça un bateau ivre, surtout quand le bateau est en train de plutôt s'enfoncer. Donc ça, il a fallu faire remettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a retiré les pouvoirs d'engagement à l'ensemble des collaborateurs. Je reviens à la première question. Et on l'a centralisé. C'était la seule façon pour nous de savoir ce qui se passait. Bien sûr, il y a toujours des pressions. Moi, je dis, par exemple, nous avons la pression de nos clients. On n'a plus de pression politique. Je crois que c'est terminé. Moi, je n'ai jamais eu... Alors, je dois dire que je n'ai pas le sentiment qu'en 27 ans, il y ait une pression politique sur l'antenne. Mais vous, vous n'avez jamais fait de pression politique sur les rédactions, je ne sais pas, de Capital, par exemple, en disant qu'il faut qu'on parle de ça ? Non, alors ça, ce n'est pas une pression politique. C'est une pression économique. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Donc ça, c'est... Alors souvent, il y a des discussions. Au moins, c'est clair. Oui, nous vivons de nos clients et je leur dis, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, il y avait une émission de Capital sur la téléphonie. Bon, nous, nous sommes partie prenante, puisque nous faisons M6 Mobile. Bien sûr. Avec gros succès. Avec Orange. Je leur ai expliqué, si on fait une émission sur la téléphonie, forcément, on va dire, si elle est bonne pour Orange, on dira, on comprend. Si elle est mauvaise pour Orange, on va se fâcher avec notre client. Donc il n'y a pas de bonnes émissions. C'est comme on ne peut pas faire une émission facile pour nous, qui sommes propriétaires de Bordeaux, sur Marseille. Voilà. C'est tout. Donc il y a des choses qu'il faut éviter. Du coup, il faut le savoir, quand on est journaliste et qu'on vient sur le groupe, dans votre groupe, voilà, il y a des choses qui sont plus compliquées à traiter que d'autres. Absolument. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à traiter d'autres. Moi, je le dis avec beaucoup de clarté. Et je pense qu'on a une très grande liberté pour traiter beaucoup d'autres choses. On n'est pas obligé... Je veux dire, la téléphonie, ce n'est pas un thème unique. Vous voyez, on peut traiter énormément de problèmes qui ne sont pas la téléphonie. Et il y a d'autres médias qui pourront le traiter encore mieux que nous. Retour ici, en direct, à la réaction de Mediapart à Paris, pour cette émission sur les olgarques font leur shopping. On vient de voir combien ils pouvaient le faire dans de très nombreux pays du monde. C'est le cas aussi en France, avec un débat maintenant, main basse sur l'information, avec Edoui Plenel. Merci, Edoui, pour ce partenariat entre Mediapart et Reporteurs Sans Frontières, sur un combat qui est le combat des journalistes, mais qui est d'abord le combat de l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas le premier partenariat entre Mediapart et Reporteurs Sans Frontières. L'année de notre création, on en reparlera tout à l'heure. Nous avions déjà fait un appel de la colline ensemble. Et je remonte cette brochure de reporteurs de RSF qu'il faut tous procurer, journalistes ou citoyens, « Les oligarques font leur shopping ». Alors là, on passe au shopping des oligarques français. Alors nous allons en débattre avec quatre confrères et consoeurs. D'abord, Aude Lancelin, vous étiez directrice adjointe du Nouvel Observateur. Et nous vivons un temps où il peut y avoir des licenciements politiques. Vous allez nous expliquer pourquoi. L'argent a aussi cette couleur-là, cette couleur partisane. Isabelle Roberts, qui accompagne la création des jours, un partenaire, confrère de Mediapart. Et vous avez, avec Raphaël Garigos, publié en livre, ce qui fut une obsession des jours à leur création, l'histoire de l'homme qui a mis la main sur Canal+, avec toutes les conséquences que l'on sait. Et d'ailleurs, cela a commencé en fanfare, Nicolas Vescovacci, puisque c'est vous qui avez été la première victime avec la censure d'un documentaire qui déplaisait à M. Bolloré, car il était sur sa banque, le Crédit Mutuel, laquelle est aussi la propriétaire du premier groupe de presse régionale dans la PQR. Et enfin, Lilian Alemania, bonjour et merci à vous aussi d'être là, président de la Société des journalistes de Libération, Libération qui est désormais la propriété d'un de ceux qu'on l'a vu tout à l'heure, M. Drahi, propriétaire de tuyaux comme M. Niel, c'est-à-dire c'est SFR, comme il y a Free de l'autre côté. Et vous l'entendiez tout à l'heure comparer au fond SFR à sa fille qui dépensait trop, comme aujourd'hui ils pensent que les rédactions dépensent trop et qu'il faut couper dedans ? – Libération, ils ont déjà coupé avant dedans, c'est-à-dire qu'ils ont réduit la rédaction dans le bon tiers, avec un plan de départ volontaire. Et ce qui est le sujet chez nous maintenant, c'est remettre de l'argent, investir dans Libération pour pouvoir continuer à faire du bon journalisme, ce qu'on essaye de faire, et moins dépendre justement de ses propriétaires pour pouvoir aller conquérir des lecteurs qui, on pense tous la même chose, sont la garantie de l'indépendance des rédactions. – Comment empêcher ? Vous vous battez avec les mêmes valeurs, mais comment empêcher qu'on ne devienne que l'alibi des tuyaux ? Puisqu'on a vu par exemple qu'il fait une offre, acheter Libé, acheter les autres journaux qu'il possède, l'Express, etc. – Comment on empêche ? Déjà, avant l'arrivée de Drahi, on avait reposé toutes les bases en se dotant d'une charte éthique, d'un pacte d'indépendance éditoriale, qu'on a fait signer que ce soit à Laurent Joffrin, directeur du journal, directeur de la rédaction du journal, et à l'actionnaire principal qui à l'époque était Bruno Ledoux, mais qui engage aujourd'hui Patrick Drahi. Donc on s'est doté de ces outils-là qui nous permettent le jour où il y a une intervention de l'actionnaire dans Libération, ce qui pour l'instant n'a jamais été le cas, de communiquer à l'extérieur le fait que les gens ne respectent pas un pacte qu'ils ont signé, et on garde quand même une indépendance vis-à-vis de ça. – Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de manière normale du secteur économique des télécoms dans Libération ? – C'est plus compliqué, c'est plus compliqué, il y a une sorte d'autocensure qu'il peut y avoir des parties du journal, après ça n'empêche pas aujourd'hui de parler de Patrick Drahi, de parler des CFR, ce qui peut être plus compliqué pour les enquêtes. Ça c'est vrai que ça peut être plus difficile pour quelqu'un de la rédaction Libération d'aller enquêter sur son actionnaire principal, où la direction ne va pas aller demander à aller enquêter sur Patrick Drahi. En revanche, si une information sort à l'extérieur, c'est de notre responsabilité de veiller à ce que cette information soit donnée dans le journal, soit mentionnée, et à égalité de traitement par rapport à si ça concernait Martin Bouy, si ça concernait Xavier Niel, donc on essaie de se battre et de faire attention à ça, c'est une histoire de rapport de force dans une entreprise de presse. – Est-ce qu'il est exact qu'il a été décrété officiellement que les télécoms n'étaient plus un secteur prioritaire en matière de travail journalistique à Libération ? – Ça n'a pas été décrété, c'est-à-dire qu'au moment où on a réorganisé la rédaction, ce qui est vrai parce qu'on s'est concentré sur certains secteurs, la question de la microéconomie, l'économie a été redispachée dans différents services, c'est de la cuisine interne, mais ça n'a pas été… la journaliste qui s'en occupait est en partie à ce moment-là, elle n'a pas été remplacée, mais le secteur des télécoms a petit à petit été repris par la personne qui s'occupe des médias, par la personne qui s'occupe des groupes industriels français. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de… voilà ce que je disais, on n'est pas en travail d'enquête sur le secteur des télécoms. – Alors Lilian disait qu'il y avait à Libération une charte pour protéger Aude Lancelin, donc vous avez été débarqué, vous allez nous l'expliquer brutalement, et vous êtes toujours en procédure, en conflit, je suppose, alors vous étiez numéro 2 de la rédaction de l'Obs, à la demande des actionnaires, à cause de vos engagements, de votre sensibilité, c'est ce qu'ils ont dit, vous en avez les preuves, mais il y avait une charte, il y avait des textes. – Alors la charte… – Est-ce qu'ils le protégeaient ? – La charte a été utilisée contre moi, en plein conseil de surveillance, par l'un des actionnaires, Claude Perdriel, fondateur de l'Obs, pour dire que j'étais en infraction idéologique, par rapport à ce texte, que mon travail n'était pas d'inspiration sociale-démocrate, que je cautionnais même la publication de textes antidémocratiques, ce sont des propos extrêmement violents, formulés en plein conseil de surveillance, et qu'à ce titre-là, c'est-à-dire, je cite une ligne qui lui brisait le cœur, je n'avais pas ma place en tant que numéro 2 dans ce journal. Donc la charte a été utilisée contre moi. Ce faisant, évidemment, Claude Perdriel, qui, je le précise, est le fondateur de l'Obs, est un actionnaire au tiers de l'Obs, et est très proche de Xavier Niel, bien sûr, il y a une grande, grande proximité avec l'homme fort du groupe Le Monde, et bien, ce faisant, Claude Perdriel se mettait lui-même, évidemment, en infraction avec la charte, dont l'un des points les plus importants est évidemment que les actionnaires ont l'interdiction de venir sur le terrain rédactionnel, de se mêler du travail journalistique d'une rédaction. Ce procédé-là a évidemment été dénoncé par l'ensemble des syndicats du groupe Le Monde, parce que je précise que, outre l'Obs, on y compte aussi Télérama, la Vie, Courrier international, évidemment, la grande rédaction du Monde, qui se sont émus, et plus que ça, du caractère politique assumé de ce licenciement par un des actionnaires et pas n'importe lequel, et par la brutalité de la méthode, sa soudaineté absolue, je rappelle quand même que ce licenciement n'a été précédé d'aucun avertissement oral écrit, d'aucun reproche professionnel d'aucune sorte, et tout ça intervient évidemment un an avant une élection présidentielle, donc je peux vous assurer aujourd'hui pour être en contact avec de nombreux amis dans le groupe, que l'inquiétude est grande. Alors, le nouvel observateur avait été racheté par le trio BNP, qui n'est pas une banque, en revanche, le Crédit Mutuel, c'est une banque, ça n'est pas un acronyme, Nicolas Vescovacci, le Crédit Mutuel, avant de venir au documentaire que vous avez réalisé, parlons du Crédit Mutuel en tant que propriétaire de presse. Alors, le Crédit Mutuel règne sur toute la partie, la façade est de la France, avec de multiples titres, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace, jusqu'au progrès de Lyon, et donc, M. Lucas, l'ancien patron, continue aussi à avoir une influence sur de nombreux titres de la presse régionale. Évidemment, ces titres de la presse régionale ne parlent jamais en mal de leur patron, ni la banque, sur cette partie de la France. – Parle-t-il des documentaires réalisés sur le Crédit Mutuel ? – Je pense qu'il parle assez peu de documentaires en général, ce monsieur, et alors, en particulier, des documentaires sur le Crédit Mutuel. Je pense que ce n'est pas sa thèse de thé. – Est-ce qu'à Canal, dans le groupe, ils ont compris, quand il y a eu, c'était il y a un an, pile, c'était cette rentrée de l'année dernière. – Un peu plus tôt. – Un peu plus tôt, c'est ça. Est-ce que la bataille sur la censure de ce documentaire qui reprenait des enquêtes qu'en partie, nous avions en commun ? – Absolument. – Est-ce qu'ils ont compris ce qui allait arriver en cascade ? Est-ce que les collègues de travail se sont dit si on ne le défend pas, attention, et nous ? – Alors, écoutez, nous-mêmes, on a été surpris, sachant que moi-même, je n'ai jamais été employé par Canal+, mais par une société de production extérieure qui produit des documentaires pour Canal+. Mais j'avais l'habitude avec mes confrères, nous avions l'habitude de travailler avec Canec+, et nous n'avons jamais eu de problème particulier pour diffuser des enquêtes sensibles. Et on n'y a pas cru, en fait. On n'a pas cru que notre film, notre documentaire d'enquête, qu'on a réalisé aussi en coopération avec Mediapart, pouvait être censuré comme ça sur un simple coup de fil. Alors, vous avez parlé de chartes, à Canal+, il n'y a pas de chartes qui protègent les journalistes, mais on n'y a pas cru, on était peut-être trop naïfs. – Vous avez pensé qu'ils résisteraient à l'intérieur à ce coup de fil ? – On pensait surtout que la censure ne pouvait pas s'appliquer de manière si violente, à l'ancienne quoi, des vrais ciseaux ont fait sauter le film en quelques secondes sur un coup de fil. On n'y a pas cru. Mais très vite, les gens qui sont en interne à Canal+, ont compris qu'ils ne pourraient plus faire l'investigation. Il y a eu très peu de voix qui se sont élevées au sein du groupe pour résister. Il y en a eu quelques-unes de voix. Il y a eu mon collègue Jean-Baptiste Rivoire qui a pris souvent la parole pour parler de la censure en interne. et d'ailleurs, il y a eu d'autres documentaires qui n'ont pas été réalisés parce que censurés avant même la production. C'est le cas d'une enquête que nous devions lancer sur le groupe BNP Paribas qui avait été commandé, validé et censuré en amont puisque retiré de la production. Donc en interne, si vous voulez, certains ont compris que ce serait la fin rapide de l'investigation. Un an plus tard, l'émission spéciale d'investigation a été retirée de l'antenne et je ne parle pas du zapping et évidemment des guignols qui ont été affectés aussi par cette année Bolloréenne. Le point commun entre ce qui est arrivé à Haude Lancelin et votre aventure à vous, Nicolas Vovacic, c'est justement le mot que vous avez employé, cette violence, cette censure à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on ne ménage plus les formes. Et justement, Isabelle Roberts, au début de votre livre Enquête sur Bolloré, c'est le premier mot, c'est une histoire de violence, c'est une histoire de vengeance, de pouvoir, d'argent, mais c'est avant tout une histoire de violence. Ça veut donc dire que nous, qui sommes dans les métiers de l'information, nous avons à affronter des gens qui tombent le masque, qui sont d'une brutalité du 19e siècle, de la vieille industrie. Oui, oui, c'est exactement ça et c'est exactement ce qui s'est passé avec le documentaire sur le crédit mutuel qui a eu effectivement, il y a eu un effet de domino sur toute l'année de Canal+, suite à cette censure. Parce qu'il faut savoir que suite à cette censure, il y a eu une SDJ qui s'est reformée, il y en avait une à ITV, mais qui a agrégé du coup celle de Canal+, et celle des Sports, parce qu'il y a eu aussi une censure sur un documentaire sur l'OM. Et donc, il y a eu une SDJ qui s'est reformée, une société des journalistes à ITV. Et à la suite de ça, vous disiez que Canal+, n'avait pas de charte, c'est vrai, mais ils en ont écrit une. Ils en ont écrit une, ils l'ont envoyée à la direction de Canal+, et la direction de Canal+, n'a rien fait, n'a pas bougé. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'Olivier Ravanello, qui était le président de la SDJ, s'est exprimé dans le monde pour dire, signez cette charte. D'ailleurs, c'est la charte, on la publie dans le livre, à la fin. C'est une charte très classique qui se base sur ce qui existe pour les journalistes. Et donc, Olivier Ravanello parle au monde et lui signait la charte. Et là, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'il était aux Etats-Unis, on l'a appelé à 5h du matin pour lui dire que c'était un traître et qu'il faudrait qu'il rende des comptes aux 8000 salariés de Canal+. C'était un vrai drame. Effectivement, il y a eu des conséquences sur l'investigation parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'émission d'investigation sur Canal+. Ça a eu des conséquences sur le zapping parce que quand Patrick Menet, qui était le zappeur en chef, a repris de larges extraits du documentaire sur le crédit mutuel au moment de son passage sur France 3, ça a mis Bolloré très en colère. Et voilà. Il faut juste dire sur Patrick Menet qui est salarié protégé puisqu'il était délégué syndical. Il est aujourd'hui victime d'un licenciement au prétexte de fautes graves. C'est ça. Il a été licencié pour fautes graves. Sans indemnité, sans rien. Sans rien. Alors qu'il a 25 ans de maison. Il a 27 ans de... Il a 27 ans de... Patrick Menet, on vous fait salut. Il a 27 ans de CDI à Canal+. Il est jeté du jour au lendemain. Il est effectivement sur les listes de la CGT. Donc, il faut que l'inspection du travail valide ce licenciement. Et on a appris très récemment et c'est assez incroyable, ça arrive très rarement que l'inspection du travail valide ce licenciement. C'est au ministre maintenant de valider ou pas. C'est ça. Le ministre. Il n'y avait pas de charte à Canal+, au plus fort, il n'y en a pas, de l'affaire. Il y avait même moins d'obligations que dans les autres conventions des autres chaînes de télévision pour des raisons historiques un peu obscures parce qu'à l'époque de Jean-Marie Messier, il y avait une charte et le CSA n'avait pas pris soin d'intégrer les mêmes articles que pour les autres chaînes de télévision françaises. Article, on demeure en très imparfaits mais au moins il y avait une forme de base. On s'était rendu à Reporters sans frontières avec le collectif Informé n'est pas un délit au CSA pour demander une enquête en vain. Mais Bolloré, auditionné par le CSA, avait mis quelque chose sur la table, un comité d'éthique. Alors, il y avait le comité d'éthique d'ITELÉ dont deux responsables Patrick Hevenot et Julie Joly avaient démissionné. Mais à Canal+, il a instauré un comité d'éthique. Alors, il a instauré, en tout cas, il a annoncé qu'il allait instaurer un comité d'éthique et alors, ce qui était très amusant, c'est que dans ce comité d'éthique, il y avait qui ? Des proches de Vincent Bolloré comme René Ricolle, par exemple. Conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Nous avons documenté sur Mediapart pour certains d'entre eux. Absolument. René Ricolle ou Jean-Marie Colombani qui publie une page entière dans Direct Matin, journal gratuit propriété de Bolloré. Donc, véritable conflit d'intérêt. Alors, c'est assez drôle parce que nous, on l'a appelé Jean-Marie Colombani, on lui a dit qu'est-ce que vous faites dans ce comité d'éthique ? Mais il nous a dit mais j'en ai jamais fait partie. Ils l'ont juste annoncé. Ce comité d'éthique a été annoncé, n'a jamais existé. Apparemment, ne s'est jamais réuni. Enfin, qu'ils disent. Et voilà, on en est là. Donc, c'est... Question à Aude et peut-être à Lilian. Lilian, parce que nous, RSF se bat comme association. Les jours, Mediapart, on a... Vous faites vos films. Voilà. Et Aude, vous vous battez aujourd'hui contre la décision. Lilian, il est dedans. Et nous, nous disons à tout le monde, nous disons à tout le monde, on n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour donner du courage à tout le monde pour se battre. Ma question, dans l'histoire qui vous est arrivée, et là, vous avez dirigé, co-dirigé cette équipe à l'Observateur, face à cette violence, à cette brutalité, comment on fait ? Les leçons que vous tirez, y compris de ce qui vous est arrivé, comment on mobilise ? Comment on résiste ? Comment on bloque ? Comment on empêche ? Comment on mobilise ? Parce que quand même, on ne va pas aller tous les dos au dos. Bon, on a nos petits territoires libérés, mais le dos au mur, le dos au mur, comment on fait ? Il y a des leçons cruelles pour la collectivité à tirer de cette affaire parce que vraiment, la rédaction de l'Observateur a été extrêmement courageuse. Il y a eu sept semaines de mobilisation, il y a eu une motion de défiance votée à 80% par l'ensemble de la rédaction contre cette décision et ce qu'elle annonçait. Pour la suite, c'était la première motion de défiance de toute l'histoire du journal et en dépit de tout ça, rien ne s'est passé. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que le rapport de force n'est même pas défavorable aux journalistes. Il n'y a pas de rapport de force. Ça n'existe plus au sein des rédactions. La désinhibition des actionnaires et la violence est maintenant quasiment sans limite. Les chartes ne sont plus que des chiffons de papier. Ils ont été, les actionnaires, les trois actionnaires ont été interpellés publiquement, ils ont été interpellés de façon privée. Jamais ils n'ont consenti à ouvrir la bouche à ce sujet. Et je laisserai ce mot à Pierre Berger prononcé là encore en plein conseil. Président du conseil de surveillance de l'Obs prononcé en plein conseil de surveillance. L'émotion de défiance, faites-en autant que vous voulez, ça glissera. Voilà. Donc désormais, certains actionnaires s'adressent aux journalistes comme s'ils étaient leur serre. Voilà. Celui qui a l'argent commande. Les choses sont très, très claires désormais. les patrons de médias, les propriétaires qui s'adressent à des journalistes comme s'ils étaient leur serre, ça fait penser un peu à Citizen Kane, le fameux film d'Orson Welles, dans lequel Charles Foster Kane, qui est inspiré d'un vrai mania de la presse, William Hearst, raconte qu'il peut perdre un million par jour ou par mois et que même en perdant un million par mois, 60 ans plus tard, il pourra toujours posséder son groupe de presse. Hearst, à qui on a prêté d'avoir mené une campagne, d'avoir fait mener une campagne pendant trois ans, une campagne de presse favorable à la guerre contre l'Espagne parce qu'il pouvait y avoir intérêt. On lui prête d'ailleurs ce mot, alors je n'ai pas tout à fait journalistiquement vérifié, mais d'avoir appelé un de ses journalistes à Cuba et de dire restez-y, vous fournirez des images, moi je vous fournirai la guerre. On n'en est peut-être pas tout à fait là en France, mais en tout cas, quand on est déjà dans la notion de synergie dans les groupes, et c'est une notion qui a été utilisée dans le groupe Bolloré. C'est ce que Vincent Bolloré appelle l'intégration verticale. C'est au cœur de sa stratégie, pour peu qu'il en ait une. Ça consiste grosso modo, nous c'est l'exemple qu'on donne, à mettre un artiste universal dans un film Studio Canal qui sera vanté sur les plateaux de Canal+, et qu'il y aura un formidable article dans Direct Matin pour dire à quel point c'est formidable. Donc ça, c'est son rêve, c'est la théorie. C'est quelque chose que Messier avait déjà essayé de faire au début des années 2000, avec le succès qu'on a vu. Et donc là, c'est son grand rêve. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça avec les journalistes. Les journalistes, quand on leur dit « Toi, tu vas inviter un artiste universal », ils ne sont pas trop d'accord. Donc, cette stratégie est assez absurde et en plus, économiquement, elle ne marche pas. Par exemple, la nouvelle grille d'iTélé, pour cette rentrée, il devait y avoir des documentaires cinéma et sport venus de Canal+, sauf qu'à la rentrée, ils n'y étaient pas parce qu'ils n'étaient pas prêts. – La remarque de Christophe et Lilian, vous vivez ça aussi, vous êtes dans le même immeuble que l'Express, vous êtes, etc., ces synergies, y compris des émissions de télé où les deux patrons des deux journaux se retrouvent dans les télés du groupe, puisque le groupe a aussi des télés, c'est opérateur téléphonique et ainsi de suite. Ce qu'on voit, c'est qu'au fond, leur problème, ce n'est pas de faire des médias rentables, c'est d'abord de faire des médias qui ne marchent pas, qui ne dérangent pas, je veux dire par là, qui ne marchent pas parce qu'ils ne dérangent pas. C'est un faux lapsus, mais c'est au fond ça. La valeur démocratique que crée notre métier n'est pas leur souci. Est-ce que je suis brutal vu de l'intérieur pour vous ? – Ils ont un souci de rentabilité parce qu'ils mettent des objectifs aux directeurs de tous leurs médias qui est de finir l'année en équilibre, ce qui, on en revient à la question de l'investissement, est compliqué quand on ne réinjecte pas de l'argent pour pouvoir investir sur le numérique, pour pouvoir investir dans la télévision s'il y a besoin. Sur les questions de synergie, et nous on y est très, on fait très attention, on a fait des communiqués là-dessus au moment du rachat du groupe, au moment du déménagement dans les mêmes locaux que l'Express, on a fait très attention à ce que la rédaction ne travaille pas pour d'autres rédactions. Avec quelque chose de tout simple, c'est que dans nos contrats de travail, il est écrit qu'on travaille pour libération, pour les publications de libération et non pas de SFR puisqu'on fait partie du groupe SFR. Il y a eu des tentatives dans d'autres titres du groupe de faire travailler des journalistes pour le portail internet de SFR, donc de produire de l'information pour ce portail-là. Nous, la demande n'a pas été faite. Alors est-ce qu'à Libération, ils savent qu'ils vont avoir un nom tout de suite ? Est-ce qu'ils l'ont demandé à nos dirigeants ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a été construit en amont à Libération. On parlait de rapport de force. Isabelle était dans la rédaction de Libération. au moment où on a eu une grosse bataille qui, à l'époque, non pas de Drahi, enfin Drahi commençait à être là sans dire qu'il était l'actionnaire, l'investisseur caché de Libération. mais d'avoir eu cette journée de grève en 2014 à Libération sur un autre conflit qui ne concernait pas notre rapport à Drahi, d'avoir à un moment donné mis à la une que nous étions un journal, que nous ne serions pas un café, que nous ne serions pas, que nous étions avant tout des journalistes et que pour dévouer, on ferait du journalisme sur n'importe quel support, mais des journalistes, ça aide derrière. On s'est rendu compte qu'ils ne veulent pas de problèmes à Libération. Il faut qu'ils puissent faire leurs activités tranquillement sans avoir une rédaction qui bouillonne. Les synergies dont on parlait au quartier général de Vivendi, c'était des synergies qui n'étaient pas simplement entre rédactions, mais qui étaient avec des secteurs radicalement différents et notamment avec le divertissement ou même d'autres activités économiques du groupe. On peut s'interroger sur où est la poule, où est l'œuf ? Est-ce que c'est parce que certains médias ont du mal à vendre leurs contenus qu'ils sont rachetés et de plus en plus à bas prix par des milliardaires ou est-ce que le mode de détention capitalistique fait effectivement, comme le disait Edoui, qu'ils sont plus faibles ? Et si on regarde un pays comme l'Allemagne, notre voisin, où il y a des groupes très puissants, mais ils sont des groupes indépendants possédés soit par des fondations à but non lucratif, soit des groupes privés, mais il n'y a pas des industriels de l'information et pas d'autres secteurs. Et le problème d'ailleurs n'est généralement pas la concentration en soi. Quand on regarde le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, dans les pays d'Europe qui sont les mieux classés, il y a des pays de très forte concentration, tels que les Pays-Bas ou la Norvège, mais c'est des pays où il y a pour le coup des murs infranchissables entre les propriétaires et les rédactions. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les rédactions, il y a aujourd'hui des forces de résistance face à ces pressions ? – Ce sera le dernier tour avant le dernier débat. Allez-y. Est-ce qu'il y a des résistances ? C'est ça ? – Oui. – Alors, moi n'ayant fait pas partie d'une rédaction au moment où le film a été censuré, la résistance, elle a été celle d'un petit groupe de quelques personnes qui se sont battues pendant des semaines pour que le film que nous avions réalisé ensemble puisse exister. Et c'est pour ça que la censure, nous l'avions tue pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'elle soit révélée par un magazine et par Mediapart en particulier. Ensuite, la résistance, elle s'organise, c'est nous tous qui organisons la résistance. Et il se trouve qu'après cette aventure dans laquelle nous avons été plongés, nous avons à plusieurs participé à l'organisation d'un collectif de journalistes qui s'appelle Informer n'est pas un délit qui est en train qui est en train de s'ouvrir sur toutes les forces de bonne volonté pour essayer justement de résister, de proposer, voire d'influencer pour éviter de se faire manger, pour reprendre le titre d'Isabelle, pour éviter de se faire manger par un grand capitaine d'industrie. La résistance, aujourd'hui, Aude ? Je suis quand même un peu optimiste pour l'avenir parce qu'on atteint un tel point d'obscénité, donc avec cette presse en effet française non pas détenue par des groupes de presse mais détenue par des avionneurs, des bétonneurs, des géants, des télécoms, autant d'actionnaires qui instrumentalisent ces médias évidemment en fonction de la marge de leurs affaires, de leurs intérêts privés qu'il va devenir quand même extrêmement difficile maintenant pour des gens comme Xavier Niel de faire les tours des médias qu'il faisait avant en déclarant qu'ils sont des philanthropes, qu'ils militent pour une indépendance française, qu'il y a une sorte de boy scoutisme patriotique dans leur démarche et qui d'ailleurs il est bien méritoire de leur part de venir investir dans un secteur aussi sinistré. Je pense que les journalistes et je nous inclue tous sont beaucoup moins naïfs qu'il y a quelques années. Je pense que si le vote de 2006 qui a porté, qui a offert le monde à ces trois actionnaires, si le vote avait lieu demain, je pense que 90% des journalistes de la rédaction ne voteraient pas pour ce groupe. On va passer au débat suivant parce qu'on aurait on pourrait dire plein d'autres choses et on va passer maintenant au débat un petit peu essayer de positiver justement, c'est pour ça la transition et de voir comment on peut résister. Alors pour l'introduire ce débat suivant, je faisais allusion au fait qu'avec Reporteurs sans frontières, nous avons une histoire qui est dès le début de Mediapart, exactement le 24 novembre 2008 au Théâtre de la Colline à Paris et on l'a repris dans ce petit manifeste, nous faisions cet appel de la Colline qui reprend tout ce que nous défendons, la liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes mais un droit des citoyens. On pourrait dire aujourd'hui c'était un appel à une presse debout. Pour être, voilà, parce que la jeunesse nous a rappelé, il faut savoir être debout. Et donc pour l'introduire, une illustration du fait que c'est une bataille très ancienne au cœur des enjeux démocratiques et sociaux, au cœur des enjeux républicains, un petit extrait de texte fondateur sur la liberté de l'information qui, à cette occasion, au Théâtre de la Colline, avait été lu par François Martouré et Anouk Grimbert. On se...